Pour beaucoup, trouver un logement temporaire convenable pour leurs animaux de compagnie qui sont maintenant souvent considérés comme des membres de la famille est aussi difficile que de se procurer un billet de train pendant le plus grand festival de l'année. Il n'est pas facile de trouver dans la ville un espace suffisamment grand pour que mon chien ait suffisamment d'espace. Donc ici, dans les banlieues, ça pourrait être mieux. Mais être en banlieue peut être encore plus coûteux que la ville. Les services d'accueil sont de 200 yuans par jour pour une salle de 5 à 6 mètres carrés pendant la fête du printemps. Le prix double si la taille de la pièce est doublée. Les réservations sont presque complètes. Mais le prix n'est pas la première préoccupation des propriétaires d'animaux. Ils se soucient plus de savoir si les animaux resteront à l'aise et en bonne santé. Chen Xia est propriétaire d'un chien et de deux chats. La dépense principale concerne la nourriture en moyenne. Cela me coûte environ 2 000 yuans par mois. Elle dit que cela peut même coûter jusqu'à des dizaines de milliers de yuans pour les autres. Des consommateurs comme Chen et ses pairs créent d'énormes opportunités commerciales sur le marché chinois des soins pour animaux de compagnie. Un rapport a révélé que le marché avait atteint 170 milliards de yuans en 2018, soit une augmentation de 27% par rapport à l'année précédente. Les propriétaires sont maintenant prêts à dépenser abondamment pour leurs animaux de compagnie. En 2018, les propriétaires d'animaux dépensaient environ 5 000 yuans par animal. C'est 15% de plus que l'année précédente. Outre le placement en famille d'accueil, le secteur a également vu se multiplier les produits et services sur mesure pour animaux de compagnie, tels que les studios de portrait, les services médicaux et de loisirs. Mais les nouvelles entreprises soulignent également que les subventions gouvernementales, les dépenses opérationnelles élevées et les bas salaires relatifs constituent des défis pour le secteur. Cependant, comme les animaux de compagnie sont plus communément perçus comme des membres de la famille à fourrure et que le montant d'argent dépensé par leurs propriétaires augmente, on pense que le marché des animaux de compagnie continuera de prospérer.